Comment exciter un homme immédiatement ? Ce que je vous propose dans cette vidéo est bien plus puissant que la courbe de vos fesses, que le galbe de vos seins, que vos cheveux qui volent au vent, plein de phéromones. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre « Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder » que vous pouvez trouver dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Dans cette vidéo, on va parler de ce qui vous rend vraiment sexy, hors corps quoi, et ce qui fait que vous pouvez exciter un homme très 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 facilement. Je vous retrouve juste après l'intro avec du lourd, du concret, des conseils qui déménagent. C'est parti ! Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. La première étape, les amis, c'est de vous poser une question. Une simple question peut tout changer. Demandez-vous qu'est-ce qui vous rend sexy ? Qu'est-ce qui vous rend sexy selon vous ? Est-ce que c'est la confiance en soi ? Beaucoup de femmes trouvent que la confiance en soi est super sexy et à condition de ne pas tomber dans la fille froide et arrogante, il est vrai qu'avoir un minimum de confiance en soi, c'est plutôt plaisant. Est-ce que ce qui vous rend sexy, c'est d'être joueuse, de savoir flirter ? Ça, c'est très puissant avec les hommes. Est-ce que c'est d'être futé, d'être maligne, d'avoir l'esprit vif ? Ça, ça marche aussi. À condition que l'homme en face ait les capacités cognitives à reconnaître que vous êtes futé. Est-ce que c'est que vous êtes gentil ? La gentillesse, c'est quelque chose qui est vraiment sous-coté. Alors, il ne s'agit pas d'être trop gentil au sens d'être fragile, d'être faible, d'être pigeonne, mais la gentillesse, c'est très puissant. La douceur, c'est très 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 puissant. Alors, dites-moi dans les commentaires ce qui, selon vous, vous rend sexy. Alors, ce que j'ai nommé jusqu'ici, ça pourrait être les qualités d'une meilleure amie, en fait. Je ne sais pas, mon meilleur pote, on peut dire qu'il a confiance en lui, on peut dire qu'il aime bien jouer, on peut dire qu'il est plutôt futé, qu'il est gentil. Voilà. Donc, j'imagine que ces qualités-là sont importantes, certes, et que peut-être vous les avez mises tout en haut de votre liste. Si vous avez joué le jeu dans les commentaires de me dire ce qui vous rend sexy, selon vous, vous avez peut-être mis une qualité qui pourrait être la qualité d'une meilleure amie ou d'un meilleur ami. Et si c'est le cas, il se peut que ça pose problème, quoi, que ça coince à un moment. Parce que ce qui vous rend sensuel, ce qui vous rend sexy, ce qui vous rend désirable, ce qui excite votre partenaire, un homme, ce n'est pas forcément les qualités qu'il pourrait retrouver chez son meilleur ami. Jusque-là, je suis sûr que vous serez d'accord avec moi. Alors, le premier conseil que je vais vous donner pour être attirante et exciter un homme, c'est de savoir au fond de vous que vous êtes attirante. Et il est vrai que toute femme, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, qu'elle soit ronde, qu'elle soit brune, qu'elle soit blonde, qu'elle soit rousse, qu'elle soit... quelle est la peau bronzée ou quelle est la peau claire, peu importe. Il est vrai qu'une qualité, et vous devez en avoir conscience, c'est que votre corps de femme, vos hormones de femme, votre odeur de femme, votre féminité vous rend attirante, à condition que vous sachiez quand même au fond de vous que vous êtes attirante. Il ne s'agit pas de s'exagérer et de dire, moi je tombe tous les mecs sur mon passage. Ce n'est même pas la question. La question, c'est de savoir au fond de vous que vous êtes une femme attirante. Et ça, ça change tout. Ça change la manière dont vous bougez, la manière dont vous marchez, la manière dont vous vous adressez aux gens, la manière d'état d'esprit, ce que vous pensez que vous avez droit au mec sexy, etc. Donc ça, c'est très 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 important. Première clé. La deuxième chose qui peut vous rendre très sexy, c'est un regard en mode coquin. Un regard coquin, je vais vous passer à l'écran une vidéo qui vous montrera ce que c'est qu'un regard coquin. Une manière sensuelle de se maquiller, par exemple de mettre du rouge à lèvres. Une fille qui met du rouge à lèvres d'une manière assez sexy. C'est quelque chose qui peut lui donner confiance en elle et la faire finalement sentir encore plus sexy. Les hommes, point numéro 2, je voudrais partager ça avec vous. Les hommes sont très excités par les femmes quand ils savent qu'ils plaisent à ces femmes-là. Autrement dit, si vous êtes excité par un homme, vous avez beaucoup plus de chances de l'exciter. Votre excitation est contagieuse. Autrement dit. Et ça, c'est très 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 important d'en avoir conscience. La tension sexuelle, votre envie de l'autre, l'excitation générale, la chaleur qu'il peut y avoir dans un lieu, dans une ambiance, dans une atmosphère, dans une rencontre, c'est contagieux. Autrement dit, si vous avez peur, si vous êtes sur la défensive, si vous êtes méfiante, si, 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 ça, c'est contagieux et ça vient gangréner vos rencontres. Par contre, si vous êtes ouverte, joueuse, que vous avez envie de sexe, ça vient contaminer l'autre et l'envahir des mêmes émotions. Donc ça, c'est une clé. Il y a un film que j'aime bien qui s'appelle « Quand Harry rencontre Sally ». Et quand Harry rencontre Sally, c'est pas mal parce qu'il y a une scène où Harry rencontre vraiment Sally parce que jusque-là, ils sont meilleurs amis. Harry et Sally sont meilleurs amis et ils ont un débat au restaurant sur... Enfin, Harry, il est persuadé d'être un super bon coup et de savoir faire jouer une femme. Et Sally lui dit que beaucoup de femmes simulent. Et Harry lui dit « Mais non, moi, je sais reconnaître une femme qui simule machin ». Et du coup, Sally se met à simuler devant lui. Et le fait qu'elle se mette à simuler devant lui, il la voit tout à coup comme une femme sexuelle désirable, etc. Et je pense que c'est le titre. C'est quand Harry a vraiment rencontré Sally, c'est à ce moment-là qu'il a arrêté de la voir comme la meilleure amie non sexuée et qu'il l'a vue comme une femme sexuelle avec des envies et qui s'est mise à la désirer. Et donc ça, c'est une clé, c'est très 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 important de comprendre ça. Autre conseil, du coup conseil numéro 3, c'est de quitter votre tête, quitter votre esprit, quitter le côté cérébral, même si c'est important le côté cérébral. Mais il y a un moment où il faut sortir de la tête et rentrer dans le corps. En gros, ne pas être déconnecté de son corps. Je vois beaucoup de personnes qui soit sont bloquées par la peur, par les craintes, par le stress, soit qui finalement ne sont simplement pas connectés à leur corps. Peuvent vivre en dehors de leur corps. C'est comme ça que des fois, il y a des femmes qui font des grossesses et s'en aperçoivent que quand au moins 3 ou au moins 4. Alors qu'il y a des signes avant, il y a même des gens qui ont des cancers et qui s'en aperçoivent que quand ils sont en phase terminale. Ce qui est d'un côté pratique et d'un autre côté montre quand même que beaucoup de gens sont très déconnectés de leur corps. Et je ne vous invite pas du tout à être aussi déconnectés de votre corps. Connectez-vous à vos sens. Vous voyez, mettez des vêtements qui vous font vous sentir bien, qui vous font vous sentir sexy. Quand je dis des vêtements qui vous font vous sentir bien, ça ne veut pas dire ce gros sweat beaucoup trop grand dans lequel tu es à l'aise et que tu mets chez toi pour faire le ménage. Ce n'est pas ça que je dis, mais des vêtements dans lesquels vous vous sentez femme attirante, ce qui n'est pas forcément une jupe dans laquelle vous ne pouvez pas bouger tellement elle est cintrée. Ce n'est pas ça. Il y a un compromis à faire entre se sentir belle, se sentir sexy, désirable. Effectivement, des vêtements soient un minimum jolis et d'être à l'aise dedans. Tu sais que quand tu mets ce rouge à lèvres, que quand tu mets cette jupe, que quand tu mets cette robe, que quand tu mets ce jean, tu es sexy. Quand tu mets ces chaussures, voilà. Ça, c'est important. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous, vous faites pour vous sentir sexy. Mais suivez ces trois grands conseils clés que je vous ai donnés et vous allez exciter les hommes de manière incroyable. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses, vous a ouvert les yeux sur des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lire mon livre, le trouver, le rencontrer, le garder. N'hésitez pas aussi à venir dans le club VIP. Le club VIP donne beaucoup d'avantages par rapport à la chaîne YouTube. Notamment, vous pouvez prendre un coaching personnel avec moi, un coaching privé. Vous pouvez me poser vos questions. Il y a le coaching une heure d'entretien. Ça, c'est un supplément, mais de toute façon, on ne peut plus normalement prendre de coaching avec moi si on n'est pas membre du club VIP. En deux, vous pouvez bien sûr me poser vos questions sur le forum, mais aussi vos questions privées par email si vous êtes membre du club. Et vous avez accès bien sûr à la formation de séduction au féminin qui est incroyable. Chaque semaine, vous débloquez une à deux heures de cours de vidéo. Donc, vous êtes vraiment accompagné dans votre progression. Et combien de fois je reçois des questions qui sont en fait simplement si tu avais fait la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3, la semaine 4 du cours, tu aurais plus de problèmes dans ta vie. Donc, je vous invite vraiment à rejoindre le club VIP. Et puis, comme ça, vous allez vraiment exploser vos progrès en séduction. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.